Depuis tout à l'heure, je ne reçois que des messages de haine, de menace, de trucs de fou. C'est un truc de fou, je ne m'attendais vraiment, mais vraiment pas à ça pour le coup. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, c'est parti très très loin cette histoire, je suis menacée. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Comme je n'ai pas de réseau, c'est très compliqué de pouvoir s'exprimer. J'ai faim de me loger, là c'est pour ça que j'ai la tête à l'air un peu d'enlève, je la vois aller comme ça. Je suis tellement énervé, je déteste mes primes sur les réseaux, mais comment c'est possible que des gens arrivent à inventer des choses, une autre arrive à inventer, que j'ai une relation avec elle, qu'elle a tatoué mon prénom, alors que je ne la connais pas. Mon Insta, vous ouvrez carrément et il y a écrit « Accepter la demande de message ». Mais moi, ça ne me choque pas, des fouilles, il y en a de partout, vous savez, des fouilles, il y en a de partout. Mais moi, ce qui me choque, c'est genre les bouffons comme Sam Zira qui peuvent donner neuf à ce genre de personnes. Alors qu'en fait, ça veut dire n'importe qui demain peut inventer des choses, venir dans la vie des gens et après faire des interviews avec des blogueurs, tellement ils n'ont que ce pain-là à manger, tellement vous n'avez que ce pain-là à manger, même des trucs faux, vous les prenez, demandez des trucs concrets, il n'y a rien d'intéressant dans ce truc, c'est tout faux. Donc ça veut dire n'importe qui demain peut inventer quelque chose, arrive, en fait c'est triste la réalité, ça veut dire que vous ne mangez que de ce pain-là. Ça veut dire que n'importe qui demain peut arriver, peut inventer quelque chose, vous allez manger ce pain-là juste pour vous dire, ah ouais, ça va faire du buzz. Et vous ne vous dites pas, mais peut-être que ça les fait chier aussi dans leur vie, vous savez, on a une vraie vie, on a une vraie famille, ma femme elle est enceinte, peut-être que vous ne vous dites pas, ça va leur faire chier. Déjà à la base, la fille qui fait ça, tous ceux qui inventent ces mensonges, vous ne vous dites pas, non mais sérieux, c'est n'importe quoi. Enfin, je suis complètement à l'ouest de faire ça, ils ont des familles, ils ont des trucs, vous ne vous dites pas ça. Mais vous encore, vous êtes dérangé, il y en a certains, vous êtes dérangé, ce n'est pas grave. Mais par contre, les blogueurs, vous n'avez que ce pain-là à manger ? Mais franchement, c'est une triste réalité pour vous, vous êtes vraiment dans un monde réel, que dans un monde réel, vous n'avez que ce pain-là à manger. Vous êtes honteux carrément, honteux, ça me dira, tu es catastrophique, tu es honteux, tu ne manges que ce pain-là parce que tu n'as plus rien à gratter. Vraiment, ça me montre juste que sur cette terre, il y a vraiment des fous, des fous. Cette fille-là, je ne lui ai jamais parlé de toute ma vie, je ne connais même pas son nom, son existence, je ne lui ai jamais parlé, rien du tout. Rien, rien, rien du tout carrément, ça veut dire, il n'y a même pas un petit fondement. Ça veut dire, ça vient de zéro, c'est tout une invention parce qu'il peut y avoir un petit peu. Et du coup, après l'histoire, on la change ou on la grandit et là, il n'y a rien, rien du tout. Et en fait, ce qui est triste, c'est que maintenant, tout le monde peut faire du buzz facilement juste en inventant des mensonges. Et certains sont là pour leur accorder ce buzz-là et c'est eux les plus gros bouffons dans l'histoire parce qu'eux sont déjà dans ce milieu. Les gens à côté, bon, ils veulent créer du buzz, ils sont prêts à tout inventer, ils sont stupides, ils n'ont pas de vie. Mais alors les gens qui leur donnent l'heure sur des choses fausses, mais sérieux, misquine à vous, misquine. Ce genre de personnes, vous êtes honteux parce que vous êtes déjà dans ce milieu depuis des années, vous savez qu'il y a tellement, tellement de mensonges dans ce milieu. Mais vous êtes là à vouloir rajouter des choses alors que surtout en ce moment, on est dans la tourmente et vous faites exprès du coup de vouloir encore plus se blesser. Et du coup, en fait, pas blesser. Indirectement, tout ce que vous faites, vous, c'est vouloir faire du buzz. Vous voulez faire du buzz sur des histoires parce que ça rajoute des histoires de trompe et ça rajoute des histoires de ça. Mais vous ne dites pas des gens dans la vie, ça fait chier aussi. Et vous, vous êtes prêt à tout pour gratter du buzz pour vous, pour votre émission. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Non, mais ça me dira, sérieux. Tu fais peine. Tu fais peine. Bon, au-delà de ça, je vais me changer, on va continuer notre émission. Je vais prendre ma bonne douche. Je vous le dis, là, c'est la vie réelle. Je vais me lever, je vais embrasser mes enfants, je vais aller voir ma femme. Et c'est ça, c'est tout ce qui compte. Mais franchement, vous faites peine. Carrément, ça me rend vraiment pas triste de ne plus avoir de réseau. Parce que quand je vois qu'il n'y a que des mensonges, tout ça, que pour des clics, des clics à buzz là, c'est tout bidon. Franchement, tout bidon. Du fond, la trieste réalité, c'est que nous-mêmes, vu qu'on n'a jamais accordé, en tout cas, moi, d'interview à des blogueurs comme ça, etc. En fait, ils sont juste là, ils ont la boule là, parce qu'on a toujours refusé. On a tout simplement toujours refusé. En tout cas, moi, j'ai toujours refusé. Vous ne verrez pas une interview de moi avec un blogueur qui est en train de me chiquer. Ouais, lui, il a dit ci, lui, il a dit ça. Et du coup, ils prennent des gens inutiles dans la société qui ont envangé des choses pour faire du buzz par rapport à nous. Parce que nous-mêmes, on ne veut pas aller sur leur plateau de merde. Tout simplement. Tu as vu la copine, celle qui dit qu'elle a été menacée, je ne sais pas quoi, qu'elle a peur de sortir des trucs sur Internet parce qu'elle a été menacée, sinon elle va se faire tuer. Va à la police, dans ce cas-là, elle a été menacée, même si c'est moi qui t'a menacée, si c'est vrai. Va à la police, porte plainte, fais ce que les gens normaux font. Vas-y, et sors tout ce que tu as, si c'est vrai. Non, mais sérieux, vous faites pitié, pitié. Et ceux qui pensent et qui tombent dans le panneau, vous faites encore plus pitié. Je ne suis pas un voyou, je ne serai jamais un voyou. S'il y a des menaces, je vous le dis, je le recommande à tout le monde. Si vous faites menacer un jour dans votre vie, allez à la police, coupez les ponts tout court, n'acceptez pas les menaces. Et s'il y a quelque chose, sortez-le. Point, point, point. Sur la douche, il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'au final, tous, ils font ça. Et à l'avant, les blogueurs, c'était des vrais blogueurs, ils se renseignaient, ils allaient chercher des vraies preuves, etc. Maintenant, pourquoi ils ne font plus et pourquoi ils sont prêts à tout sortir et plein de mensonges, etc. sur des interviews, des phases d'interview, de n'importe qui. Tout ça pour faire du buzz, même sur du buzz, sur des choses mauvaises. Pourquoi ? Tout ça, c'est OK pour du buzz, mais c'est aussi pour l'argent, en fait. Parce que chaque clic que vous leur donnez, quand vous allez voir son interview, qui a mis le lien d'interview, ça lui fait de l'argent. Et donc, il est content, donc il est capable de montrer n'importe quoi. Parce que l'être humain est cupide, juste par cupidité, juste pour l'argent, pour avoir quelque chose en plus via sa chaîne YouTube, parce qu'il est rémunéré en fonction de ses vues. Il est prêt à tout et n'importe quoi. Il ne veut pas juste partager sa vie ou partager des vraies choses, faire un vrai métier. Non, il est prêt à partager tout et n'importe quoi parce que l'être humain est cupide et prêt à tout pour l'argent. Tout simplement. Donc, tout ce qu'on lui apporte en cliquant, c'est des vues, de l'argent sur des trucs faux. Et cette meuf, elle essaie de faire pareil. Du buzz. Là, là, l'être humain, où est-ce qu'on va aller dans ce monde rempli de cupidité où l'être humain, il est prêt à tout, à faire du mal, à blesser les gens, à inventer énormément de choses. Inventer, inventer, c'est ça le pire truc. Parce que, OK, si tu as fait des erreurs, tu payes la conséquence des erreurs. On a des gens médiatisés, pardon. Donc, ça sort sur Internet, c'est la vie. Même si, on devrait avoir notre vie personnelle. Je vais l'arrêter. On est quand même des êtres humains. La femme, elle est enceinte de huit mois, bientôt, elle va accoucher. J'ai aussi des enfants. Ça veut dire, on devrait avoir notre vie personnelle. Mais c'est impossible en fait pour nous. C'est le robert de la médaille, comme diront certains. Mais en fait, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas vrai. C'est vous qui vous êtes un manteau. Mais allez, même si on accepte. Mais au moins, pas des trucs faux, s'il vous plaît. Arrêtez de dire des trucs faux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Vous ne voulez manger que de ce pain-là ? Il y a tellement de choses à dire dans le monde. Tellement de bonnes choses, de mauvaises choses. Tellement de trucs à pointer du doigt. Parce qu'il y a des choses graves dans le monde. Pourquoi ne pas parler de la pauvreté dans certains pays ? Pourquoi ne pas parler de la souffrance de certains états ? Pourquoi ne pas parler du réchauffement climatique ? Peu importe. Il y a tellement de choses à pointer du doigt dans ce monde. Tellement de choses qui sont graves. Et vous, vous pointez des choses inutiles. Inutiles pourquoi ? Parce que vous êtes des putes à buzz. Tout simplement. Tout ce que vous voulez, c'est faire de l'argent sur des gens en faisant des buzz. Tout ça par cupidité. Vous êtes prêts à tout faire. Même mettre en avant des mensonges. Tout ça pour faire des clics et faire des pièces derrière. Pour gagner votre petite pièce derrière. Tout ça pour faire des clics, faire baisser votre truc et gagner des petites pièces derrière. Vous êtes capable de mettre des mensonges. Parce que si vous mettrez des petits trucs de la vie, de tous les jours, c'est sûr que vous parlez de certains animaux qui meurent, de réchauffement climatique, de la sonde des glaciers. Vous ferez zéro vue. Ça ne vous intéresserait pas. Ce qui vous intéresse, c'est de faire du vue. Du coup, vous êtes prêts à tout. Je vous jure, même d'inventer. Vous dire, écoutez, Kylie, c'est mon ex. Vous ne le saviez pas. Mais Kylie, c'est mon ex. C'est moi qui l'a rendu connu. Je vais vous montrer des messages sur Instagram. Je vais vous faire un petit montage. Je vais vous montrer vite fait sur Instagram. Elle m'a DM. Vous allez voir. Et en plus, le tatouage que j'ai là, ça prouve vraiment que j'étais avec elle. L'amour que j'avais pour elle. Et vous allez me prendre en interview. Tellement vous êtes des bouffons, vous pouvez y croire. Là, je l'ai fait en vraiment large. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est honteux, carrément. C'est honteux. Et ceux qui donnent du pain à ça, vous êtes les pires hontes du monde. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, du coup, Laurent vient de faire une petite tour. Et sûrement, c'est-à-dire que j'ai vu. Moi, je voulais juste prendre la parole en deux phrases. Juste pour dire que je suis déçue. Parce que de base, en plus, ça me dirait que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et les filles qui sont sur son plateau, je trouve qu'il y a des filles super sympas. Et qui souvent parlent de choses constructives et tout. Je trouve ça hyper cool. Aujourd'hui, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai du mal à comprendre. Et je lui ai fait un message personnel avant de faire une story. C'est pourquoi, aujourd'hui, Sam Zeran n'a jamais pris la peine de contacter ma mère, par exemple, pour demander des réponses. Contacter Émine pour demander des réponses. Contacter Noémie, par exemple, pour prendre des réponses. Parce qu'il va peut-être dire, oui, mais Djan et Laurent, je sais qu'ils ne veulent pas. Mais, et surtout en ce moment et en moment de crise, bien évidemment, qu'on ne va pas vouloir. Mais, il peut contacter des membres de ma famille pour avoir une réponse. Non, Sam Zeran aujourd'hui, il préfère donner de l'heure à des filles qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas de notre milieu, qui avant des choses sur moi. Tout en oubliant encore une fois, et je le re-répète, que j'ai des enfants. Et que, en fait, c'est juste en train de heurter encore, encore, encore des mensonges sur nous. Encore, encore, encore. Voilà, moi, je voulais vous dire qu'à la base, être journaliste, parce que Laurent est dit blogueur, mais à la base, Sam Zeran, c'est un journaliste. Et un journaliste, c'est justement, c'est des gens qui sont plutôt intelligents, en général, et qui prennent toutes les infos et qui les construisent. Mais aujourd'hui, enfin, on avait à l'époque Jerem Star, qui était qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, c'était quelqu'un que j'apprécie, en tout cas. Et c'est quelqu'un qui réfléchissait, qui consultait et qui essayait de dire les vérités, en fait. Aujourd'hui, Sam Zeran ne cherche pas à dire des vérités, parce qu'il n'a contacté absolument personne de ma famille. Enfin, il l'a déjà contacté une fois, moi, pour faire un interview, ou une fois Sissika à l'époque, mais rien à voir avec ce qu'il se passe actuellement. Je parle depuis ce dernier mois. Sam Zeran connaît très bien la production, donc s'il avait besoin de parler avec quelqu'un d'un membre de la JLC, ou même un membre, ça aurait pu être un membre caché de la production, il aurait pu. Elle a peur, ou que si elle parle, elle va mourir. Alors, je ne sais pas de quoi elle parle, parce qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut. Et si elle avait réellement des vérités à dire, de toute façon, elle dit ce qu'elle veut. Mais le problème, c'est que c'est inventé de toute pièce. Maintenant, qu'à 19 ans, elle cherche le buzz pour exister, pour ensuite faire des placements de produits, pour gagner un petit peu de sous, et avoir la chance, le rêve dans sa tête de faire une télé, que grand bien lui fasse. Maintenant, ça me dira, je pense qu'il promettait à plus que ça. Il s'est grillé, là, aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, du coup, personne de la JLC ne lui donnera, je suis extrêmement déçue, parce que c'était quelqu'un que je voyais d'un bon regard, en fait. Et puis, il n'a même pas la décence. Il y a quelques jours, ma productrice l'a contactée pour lui demander s'il allait faire une interview avec quelqu'un, pas cette personne-là, une autre personne. Il dit qu'il n'a pas le temps, et qu'en week-end ne peut pas répondre, mais en fait, il le fait quand même. Donc, en plus, au-delà de ça, il y a manque d'honnêteté. C'est hyper triste. C'est hyper triste. En tout cas, je remercie les chroniqueuses de son plateau qui ont été gentilles à mon égard. Ils sont bien sympas. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que ça me dira, ne vérifie pas ses sources. Et aujourd'hui, c'est triste, parce que ce que je disais ce matin, c'est que dans notre milieu, on n'a même pas un journaliste ou une journaliste qui vérifie leurs sources et qui font des bons plateaux télé, qui parlent de choses constructives, et qui ont des histoires avec des tenants et des aboutissants. Aujourd'hui, on te dit tout et n'importe quoi. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ils arrivent à nous faire commencer une journée merdique, comme d'hab. Et je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement déçue.